Bonjour à tous, je voudrais commencer aujourd'hui cette journée par vous souhaiter un très très bon dimanche de Pâques. J'espère que tout se passe bien, que certains sont en famille et qu'ils peuvent profiter de ce magnifique soleil aujourd'hui. Je voudrais également avoir vraiment une pensée très 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 sincère pour deux de mes élèves, un couple, Jean-Noël et Sylvie, qui sont tous les deux à l'hôpital, dans un hôpital séparé et qui souffrent beaucoup. Et vraiment, j'espère de tout cœur qu'ils vont s'en sortir. Voilà, comme je vous l'avais promis, nous allons parler aujourd'hui de cette approche Action Type. Et dans un premier temps, je voudrais revenir sur le début d'Action Type et vous expliquer un petit peu l'histoire d'Action Type. En fait, pour revenir assez loin, on va d'abord parler de Carl Jung, ce psychanalyste suisse qui a écrit un livre dans les années 1910-1920 sur les différents types de personnalités. Carl Jung était marié à une Suissesse qui était relativement riche, qui avait beaucoup d'argent et ça lui a permis de voyager dans le monde entier et de pouvoir étudier les différentes cultures. Il a étudié sur différents continents, en Afrique, en Amérique du Sud, les différentes cultures et il a fait le point sur le fonctionnement et les personnalités de différentes tribus, de différentes personnes. Et il s'est rendu compte que quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelle que soit la géographie, quelle que soit l'éducation, la culture, la religion, eh bien, on avait tous des points communs. Et donc, il était parti du principe qu'il y a quatre grandes fonctions, en fait, chez l'être humain. C'est la manière dont on prend notre énergie, d'ailleurs. Comment on se ressource ? On est soit introverti, soit extraverti, on est E ou on est I. C'est la manière dont on va se ressourcer. Est-ce qu'on a besoin des autres pour se ressourcer ? Un peu comme une machine à calculer qui serait solaire et qui aurait besoin du soleil et de l'extérieur pour se recharger, ou bien, au contraire, une machine à calculer qui aurait des piles et qui se recharge de l'intérieur. Est-ce que vous avez besoin des autres pour vous ressourcer ? Ou est-ce que vous avez besoin d'être seul pour vous ressourcer ? D'accord ? Alors, bien évidemment, surtout, on est dans la journée, c'est une grande boucle et une petite boucle. On est l'un et l'autre. On n'est pas tout, mais d'une manière intuitive et instinctive et un peu plus directe, vers quoi on va d'abord aller. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement la notion de terrien ou aérien. On est S ou on est N. On est S sensitif ou N intuitif. Pourquoi N intuitif ? Parce que la première lettre I a été prise déjà par la notion d'introversion. Donc, il a pris la deuxième lettre. S ou N, c'est la manière dont vous allez prendre l'information. Comment allez-vous prendre l'information ? Et ça, je vais le préciser après. Ensuite, la troisième lettre, on est T ou on est F. Comment je vais retransmettre cette information ? Est-ce que ça va être plus avec la logique ? Dans le vrai, c'est vrai ou c'est pas vrai, les thinking, ou bien plus dans la sensibilité, plus avec le cœur, dans l'émotivité, dans la compassion, plus dans le feeling, avec le cœur. Et ensuite, la dernière lettre, on est P ou on est J, perception, judgment, c'est un art de vivre. Donc voilà, il y a quatre lettres, quatre fonctions, 4 x 4, 16, ça fait 16 profils différents. Et donc, Carl Jung a analysé tout ça et a vraiment défini ces 16 profils de personnalité. Ensuite, dans les années 60, deux psychanalystes américaines, une mère et une fille, Isabelle Brings, ont repris les travaux de Jung. Et on dit, c'est formidable, c'est un travail extraordinaire, mais comment on détecte ça ? Comment peut-on savoir si on est ISTJ, ENTP, etc. ? Donc eux, ils ont créé dans les années 60 un questionnaire avec 88 questions qui permet de savoir quel est votre type de personnalité. C'est encore maintenant le test le plus utilisé au monde puisqu'il en est fait 3,5 millions de tests chaque année. Et ils investissent énormément dans la recherche, etc. Et donc, le MBTI, c'est la détection des types de personnalités. C'est énormément utilisé en entreprise, entre autres. Et enfin, dans les années 80-90, deux grands entraîneurs de volets, un Français et un Suisse, Bertrand Thérolas et Ralph Hippolyte, ont repris tous ces travaux. On fait d'énormes, mais des recherches colossales sur les neurosciences. Ils ont repris les travaux du Young, les travaux du MBTI, de Brings. Et ils ont étudié, ils ont remarqué que dans leur sport, le volet, parce qu'ils entraînaient des équipes de très, très haut niveau, les équipes de France, etc. Et ils se sont rendus compte que des athlètes arrivaient à des résultats excellents et parmi les meilleurs avec des préférences motrices et des manières physiques et motrices totalement différentes. Et malgré tout, ils arrivaient à avoir des résultats formidables. Ils se sont dit, mais comment peut-on arriver à un tel niveau avec des chemins totalement différents ? Et donc, ils ont commencé leur recherche à partir de là. Et ils ont remarqué qu'il y avait un lien excessivement important entre le cerveau et le corps. Et donc, ils ont analysé tout ça. Et ils ont réussi à créer une approche qui reprend exactement les mêmes choses que le MBTI. On arrive aux mêmes choses. En revanche, grâce à des tests physiques, grâce à des tests au moteur, on obtient des résultats même presque plus performants parce que le corps ne ment pas. Et il est vraisemblable souvent quand on répond aux questions MBTI. D'ailleurs, MBTI, ça veut dire Meyer and Brinks Type Indicator. Ce qui veut dire que c'est un indicateur et ce n'est pas forcément d'une précision parfaite. Alors que les tests MBTI, le corps ne ment pas et quand on répond évidemment à des questions, on est inconsciemment influencé, sans vouloir tricher bien entendu, mais par l'éducation que l'on a reçu, par le métier que l'on a fait, etc. Et ça influence inconsciemment les questions, alors que les tests que l'on peut faire pour déterminer ce profil, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner à quoi ça correspond. Et c'est vraisemblablement quand c'est bien fait, parce que ce n'est pas évident de bien tester, c'est plus fiable. Ça, c'est une certitude. Voilà, donc moi, je suis formateur en entreprise et je fais du coaching en entreprise et je me suis récemment associé à une amie élève, François Spollet. Et nous avons créé un atelier qui s'appelle Body & Mind et qui permet de détecter le profil de chacun et d'expliquer le mode de fonctionnement en fait des personnes. Et c'est exactement le mode d'emploi de votre cerveau. Comment est fait votre cerveau? Comment sont faites les connexions neuronales? Et en fait, il se trouve que dans notre cerveau, nous avons des zones qui sont plus ou moins irriguées au niveau des neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs sont plus actifs dans certaines parties du cerveau, ce qui vous donne des connexions neuronales très différentes. Et ça a évidemment une relation avec le corps, avec nos forces. Donc, on fait ces tests et ça permet de savoir exactement votre mode de fonctionnement, à ne pas confondre avec le comportement. On est vraiment sur le fonctionnement de la personne et ça permet de mieux se connaître. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est se connaître. On pense se connaître, mais on ne se connaît pas bien. On a souvent une image de soi qui est une conscience de soi que l'on a, mais on ne se connaît pas très bien. Et comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Donc, il est essentiel de bien se connaître à la fois votre mode de fonctionnement, comment vous fonctionnez, comment vous réagissez, comment vous prenez votre information, comment vous la retransmettez, comment vous réagissez. Mais votre comportement aussi physique pour connaître vos préférences physiques et vos forces. Et il est capital dans la vie de prendre conscience qu'à partir du moment où on connaît ses forces, on est beaucoup plus efficace. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, lors d'un journal télévisé, ça m'avait interpellé. Il y avait Bernard Tapie qui disait, dans la vie, la chance que l'on peut avoir, c'est de savoir ce pour quoi on est doué. On est tous doués pour quelque chose. Mais la chance qu'on peut avoir dans la vie, c'est de le découvrir et de savoir ce pour quoi on est doué. Et qu'est-ce qui est le plus fort chez nous ? Et quand on sait déterminer ses forces, vous avez remarqué que je ne parle absolument pas de faiblesse, mais je capitalise sur les forces, et bien on est beaucoup plus performant. J'ai donné des leçons. Je vais vous donner deux exemples par rapport aux forces. J'ai donné des leçons à Yannick Noah et j'ai eu son coach, Patrice Agelauer, en leçon à Saint-Germain. Et on parlait de cette victoire de Yannick et il m'expliquait qu'en 1983 et les mois qui ont précédé sa victoire à Roland-Garros, Yannick Noah avait une faiblesse, c'était son revers, son revers lifté. En revanche, son revers chopé, c'était son point fort. Et Agelauer a dit, ce qu'on va faire, on ne va pas travailler le revers lifté, mais on va travailler à fond sur tes forces qui sont ton revers chopé. Tu vas venir faire des revers chopés longs de ligne, des revers croisés, tu vas monter à la volée avec ces revers chopés que tu vas mettre en profondeur, etc. Et il a travaillé énormément là-dessus, sur ce qui se faisait de mieux. Et c'est, pas seulement, mais c'est une des choses qui l'a aidé à être victorieux. Un autre exemple assez pragmatique, vous avez un enfant qui, lors du deuxième trimestre, revient avec un bulletin de notes avec 8 en français. Et 11 en mathématiques. Donc, le réflexe que la plupart des gens ont, c'est de dire, oh là là, 8 en français, on va lui donner des leçons particulières de français, de manière à ce qu'il réhauste et qu'il arrive à être au-dessus de la moyenne, même si ce n'est pas son point fort. Voilà, donc en travaillant, il va réussir à gagner 3 points et il va avoir 11 en français. Donc, on a un enfant qui a 11 en mathématiques et 11 en français. Et arrive l'orientation, et qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant qui a 11 et 11 ? Au niveau de l'orientation, c'est tiède, c'est jamais simple de dissocier les différences. Et comme deux jumeaux, ils se ressemblent, comment peut-on faire la différence ? En revanche, si on développe la stratégie de dire, ok, il a 11 en mathématiques, il ne travaille pas beaucoup, mais c'est plutôt son point fort et il est assez doué pour ça. Si on lui donne des leçons, il va très très rapidement arriver à 15 voire 16. Il va travailler de manière assez facile. Il va travailler, ça va être ludique pour lui parce que c'est son point fort. Ça va le mettre en confiance parce que très vite, il va sentir que la progression va se faire rapidement. Donc, il va progresser rapidement, il va être dans ludique. Très vite, il va avoir des résultats et il va arriver à 15-16 de moyenne facilement. Et on arrive avec son bulletin de notes où il a toujours son 8 en français et son 15-16 en maths. Là, évidemment, il n'y a aucun doute, on peut orienter cet enfant vers une école d'ingénieur, etc. Et là, c'est beaucoup plus facile. Quand on a un point fort et qu'on s'est capitalisé dessus, d'accord, la route du succès dans la performance, les choses sont beaucoup, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus simples. Donc, au golf en particulier, quand vous avez des points forts comme le petit jeu, le chipping et que vous êtes bon, eh bien, capitalisez là-dessus, travaillez encore et soyez encore plus fort. On n'est jamais, jamais assez fort au petit jeu. On ne rentre pas tous les chips, on ne rentre pas tous les putts, d'accord ? Donc, le petit jeu, il faut le travailler qui plus est quand c'est votre point fort. Eh bien, au contraire, enfoncez le clou et soyez encore plus performant. Car quand vous allez taper des fers pour attaquer le green, de toute façon, vous savez, je rate le green. Au pire, de toute façon, mon chip, je le mets au drapeau. Et s'il n'est pas au drapeau, de toute façon, je pote tellement bien que je vais rentrer mon pote. Donc, le coup de fer que vous allez jouer, vous allez le jouer avec énormément de décontraction parce que vous savez que derrière, il ne peut rien vous arriver. Et c'est en étant détendu et en étant en confiance parce que vous savez que derrière, ça va bien se passer, que vous libérez votre coup et que vous vous engagez. Et au golf, un des points les plus importants, c'est l'engagement. Et l'engagement, il part de là. Si on s'engage, si on se laisse aller, si on a la permission de jouer, à ce moment-là, les choses se passent beaucoup mieux. Et quand on sait que derrière, on a une certaine sécurité par rapport à un bon petit jeu, eh bien, ça rassure et on s'engage davantage. Donc, travailler vos points forts, ça, c'est vraiment une clé essentielle. Et c'est une des bases, justement, de l'approche Action Type. C'est de détecter vos points forts à la fois dans la tête, mais également physiquement. C'est capital de prendre conscience de cela. Alors, pour revenir sur ce que je disais lors d'une séance précédente, une vidéo précédente, un élève me disait, mais comment peut-on déterminer, moi, je pense être aérien, donc N, mais je ne suis pas vraiment certain, mais dans la vie, je me comporte comme un aérien. Alors, je vais poser la question de nouveau, qu'est-ce que c'est pour vous dans la vie être un aérien ? Il faut savoir que les terriens et les aériens, dans la tête, ils ne se comportent pas de la même façon. Et il est vraiment fondamental de prendre conscience, justement, dans l'enseignement, pédagogiquement, qu'on ne peut pas entamer une leçon et on ne peut pas diriger une leçon, donner des conseils pédagogiquement, de la même manière avec un S, un terrien, ou un N, un aérien. Pourquoi ? Parce qu'un terrien, il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'un terrien, il est dans les détails. C'est quelqu'un qui va être très réaliste, très pragmatique, contrairement à un aérien qui a une vue d'ensemble sur les choses, qui est beaucoup plus globale et qui a une approche plus imaginative et plus conceptuelle, qui aime les idées. Et si, avec un aérien, vous commencez à avoir une leçon trop précise, où vous allez travailler sur la montée, entre guillemets, un peu comme l'Eat Better, où il va un petit peu décomposer les choses d'une manière assez séquentielle, ça va perturber énormément un aérien. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que, je crois que c'était avant-hier, j'ai écouté une émission sur le net, les émissions de Michel Téchet, qui sont excessivement intéressantes. Et c'était une émission où il parlait des femmes. Il avait invité Elisabeth Kellas et Karine Espinas, qui est directrice du Golfe des Yvelines. et Karine expliquait qu'elle avait été voir Leadbetter et que ça ne lui avait pas plu, qu'elle n'avait pas bien compris, qu'elle ne comprenait pas. En revanche, lors d'un stage à la Manga, si ma mémoire est bonne, elle disait que c'était un stage fédéral à la Manga, et avec l'équipe de France, elle disait qu'elle avait rencontré John Jacob, qui lui avait simplement donné une image de porte qui s'ouvre et qui se fermait. Ton swing, ça doit être comme une porte. Et elle a réagi en disant, je ne suis pas venu ici à la Manga pour qu'on me dise simplement ça. Simplement, ça, dans son cerveau, ça a fait tilt. Et les tournois d'après, elle disait qu'elle avait gagné plusieurs internationaux suite à ce stage et suite à cette image qu'elle avait eue. Donc, voilà un exemple très, très net de Karine, qui est vraisemblablement plutôt une aérienne et qui est plus conceptuelle, qui est plus sensible aux images, contrairement à David Lidbetter, qui sera au contraire plutôt, les S, les terriens, seront plus sensibles à quelque chose de beaucoup plus concret, précis, technique. Voilà deux approches différentes. C'est pour ça qu'on entend parfois des élèves qui disent, j'ai pris une leçon avec tel pro, c'était génial, j'ai adoré sa manière d'enseigner, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Et l'autre lui répond, écoute, ça c'est quand même curieux. Moi, je ne comprends pas ce qu'il me dit, etc. Ben simplement, ils n'ont pas la même notion des choses, ils n'écoutent pas la même chose, ils n'entendent pas la même chose, ils ne prennent pas l'information de la même chose, de la même manière. Et évidemment, ça peut coller avec certains élèves ou ne pas coller. Donc, pédagogiquement, il est important de prendre conscience que c'est à l'enseignant, au pro, d'être capable de s'adapter à la manière dont l'élève va apprendre. Qui avons-nous en face de nous ? Est-ce qu'on a quelqu'un qui va être S, donc pragmatique, dans le présent, qui fonctionne d'une manière séquentielle, étape par étape, qui aime les choses pratiques et applicables, qui est sous stress quand on commence à lui parler de choses abstraites, d'accord ? Et les S, ils aiment, ils ont besoin de faire pour comprendre. Ils ont besoin d'être énormément dans la répétition des choses. Contrairement à un N, un aérien, qui a au contraire, comme je disais tout à l'heure, une vue globale des choses, on ne peut pas rentrer dans des choses trop précises, trop compliquées. C'est une vue beaucoup plus globale, une approche beaucoup plus imaginative. Il a tendance à se focaliser énormément dans l'avenir. Il se projette énormément. C'est pour ça qu'il marche, d'ailleurs, vers l'avant, contrairement aux S qui sont dans le présent, voire dans le passé. Donc, un N a tendance à être énormément dans la finalité. C'est-à-dire que l'objectif, pour lui, la finalité est fondamentale. Et c'est de cet objectif qu'il va revenir en arrière et construire les choses. Et à partir du moment où un N comprend le schéma, comprend le système, si un N comprend, surtout n'en rajoutez pas. S'il dit « Ah, ça y est, j'ai compris », ne rajoutez pas d'informations parce qu'il va avoir le sentiment que vous l'infantilisez. Il a compris, stop, basta, on s'arrête et ce n'est pas la peine d'en rajouter. Surtout n'en rajoutez pas. Quand un N a compris, c'est qu'il a compris. Et là, il risque de prendre des raccourcis, de sauter les étapes et d'aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, dans l'entraînement, un N est beaucoup plus dans la qualité des balles et moins dans la quantité. Un N a besoin de moins taper de balles. Moi, j'ai une élève qui est la meilleure joueuse pour moi de Saint-Germain et qui l'a prouvé qu'avec moi, elle a fait plus d'une vingtaine de championnats de France par équipe, de golfers, et je ne suis pas sûr qu'elle ait perdu un seul match. Périne Gouin-Petit. Et Périne est une typique NT. Elle s'entraîne peu, mais elle s'entraîne bien. Et dès qu'elle a compris ce que je lui demande, ce n'est pas la peine d'insister, elle répète un petit peu, elle s'entraîne peu, mais elle a toujours des résultats qui sont excellents parce qu'elle comprend ce qu'elle fait, elle a besoin de comprendre. Elle n'est pas dans les détails. Et si on commence à lui en rajouter trop, elle se met dans le stress. Donc, vous voyez que la manière dont on va aborder une leçon entre un S et un N, ce n'est pas du tout de la même façon. Et c'est à nous enseignants de nous adapter aux personnes que l'on en fasse, non seulement pédagogiquement, mais également physiquement, parce que physiquement, un N et un S, évidemment, ils sont très, très différents. Et là, je suis en référence à la leçon que nous avions vue la dernière fois sur le backswing entre un terrien et un aérien. Voilà. Donc, évidemment, là, je vous ai aujourd'hui parlé juste de la deuxième lettre, S-WEN, mais il y a plein d'autres lettres, mais enfin, trois autres lettres qui définissent encore mieux la personnalité et la manière dont fonctionne une personne. Mais en tout cas, il est essentiel que vous preniez conscience que cette approche action type, surtout, on ne met pas les gens dans des caves, on n'est pas comme ça ou comme ça. En fait, on a toutes les préférences. On est tout. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est global va d'abord être global. C'est un point d'entrée. Puis ensuite, il va pouvoir aller dans les détails. En revanche, un terrien va d'abord être dans les détails et des détails, il va pouvoir être global. Donc, c'est pas, on est comme ci ou on est comme ça, on est en fait tout, mais c'est le chemin qui va être différent. Par quoi, naturellement, on va directement aller, d'accord ? Et qu'est-ce qui, sous pression ou d'une manière intuitive et instinctive, d'accord ? Qu'est-ce qui va nous parler, d'accord ? Ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, parce qu'on est sans arrêt. Et de nouveau, hier soir, j'ai regardé en différé, parce qu'il était tard quand j'ai regardé l'émission de Jean-François Rémezzi qui était interviewé par Michel Téchet. De nouveau, une émission excessivement passionnante. Et j'ai appris à mieux connaître Jean-François Rémezzi qui a compris énormément de choses. Ce qu'il le dit sur le plan mental, ça m'a vraiment impressionné et ça va vraiment dans le sens de la compréhension, de la manière, il a parlé du changement. Et ça, c'est vraiment essentiel de prendre conscience que nous sommes en permanence, il a insisté là-dessus, mais c'est tellement juste et tellement vrai qu'on n'était que changement, que l'on changeait en permanence. Et en fait, dans ce système Action Type et dans cette approche, on est dans cette boucle en permanence. On change tout le temps, tous les jours. Il parlait de vagues dans une partie où on était dans le flow, où quand tout va bien, on est dans le flow. Et tout d'un coup, après, de nouveau, on est un peu moins bien et on revient bien. Et une partie qui dure 4-5 heures, c'est très long. Et on doit s'adapter en permanence. Et l'adaptation au golf est une qualité essentielle. Et c'est pour moi un facteur d'intelligence essentiel. De ne pas être bloqué sur une stratégie, mais en permanence, être obligé de s'adapter. Et le golf, c'est ça. On doit s'adapter à la météo qui va être changeante. Le vent peut changer, l'appui peut arriver, les greens qui sont très roulants au départ, 5 heures après, sont probablement un peu moins roulants. S'il pleut, les greens vont pitcher davantage. Donc, on doit avoir des capacités d'adaptation permanentes et de ne pas rester bloqué. Et dans la vie, tout n'est que changement. Les saisons changent. Nous changeons. Et il faut s'adapter en permanence. Et justement, dans notre corps, on est parfois dans notre onbre. C'est-à-dire qu'on est un petit peu sous stress et on est à l'inverse de notre profil. Et on doit se réadapter. On doit parfaitement s'écouter. Il a parlé aussi des émotions où on doit s'écouter pour comprendre nos émotions qui sont fluctuantes et qui sont évidemment également très changeantes au cours d'une partie. Évidemment, au départ, on est un peu sous stress. On a un petit peu cette peur. Puis, on rentre dans la partie. On n'est plus détendu. Et parfois, à la fin de la partie, quand on est un petit peu... Quand on n'est pas mal, le stress revient parce que la fin de la partie arrive, etc. Donc, tout bouge, tout change. Et il est essentiel, c'est en se connaissant parfaitement, en connaissant notre mode de fonctionnement, qu'on arrive à être capable, justement, de s'adapter à la fois physiquement et mentalement. Voilà. Donc, voilà pour cette approche Action Type. Elle est excessivement riche. Elle est excessivement complète. Et c'est sans fin. Et je vais vous dire qu'il y a des gens excessivement compétents dans cette approche qui savent beaucoup plus de choses que moi. Et c'est d'une richesse sans fin. Et ça peut apporter des choses sur le plan mental et sur le plan physique qui sont très, très intéressantes pour progresser et pour aller encore plus loin. Parce que, croyez-moi, Jean-François Remézy, hier aussi, parlait de nos limites. Pour lui, il n'y avait pas de limites. Il ne se fixait aucune limite. Et on y va. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi de prendre conscience que dans les croyances, c'est vous qui vous les fixez. J'en avais parlé. Et il n'y a pas de limites. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, avec cette approche, il n'y a pas de limites. Et quand on se connaît bien, on peut aller très, très loin. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez un peu mieux perçu ce qu'est cette méthode, cette approche Action Type où on définit les gens par des profils et que ça nous aide non seulement à savoir comment nos élèves fonctionnent physiquement, mais comment ils fonctionnent mentalement et ce qui permet d'adapter notre moyen de communication. On ne communique pas du tout de la même façon en fonction des différentes personnes. Et récemment, j'ai une famille qui m'a demandé de venir. Et j'ai passé une après-midi avec toute la famille. Il y avait le couple et les enfants. Et j'ai fait une formation pour cette famille pour leur expliquer le mode de fonctionnement qui n'avait rien à voir avec le golf. Et en fait, c'est une famille qui ne fonctionnait pas bien parce qu'elle ne se respectait pas bien, parce qu'elle ne se comprenait pas bien. Donc, elle ne communiquait pas bien entre chaque élément de la famille. Ils avaient une interaction qui était mauvaise. Et en expliquant le mode de fonctionnement de chaque élément de la famille, les gens ont compris à se respecter, que de toute façon, les gens étaient comme ça, qu'on ne pouvait pas les changer. Et maintenant, ils se comprennent, ils connaissent, ils connaissent leurs forces, ils connaissent les forces et les faiblesses des autres. En tout cas, la zone de progression, ils se respectent beaucoup mieux et ils communiquent beaucoup mieux entre eux. Et ils m'ont dit vraiment que ça leur avait fait du bien et que maintenant, ça roulait beaucoup mieux et que l'entente dans la famille était bien plus positive. Donc, voilà. En tout cas, merci encore de votre attention. Je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.